sur le programme de l'aventure maritime le thème est génial d'avoir choisi le musée de la marine pour en parler un petit peu je trouve que c'est formidable et si vous en une seconde sans vous faire perdre de temps vous dire deux secondes ce qu'est le musée et la joie qu'on se fait d'acquérir ce genre de conférences de précis parce qu'on a un peu la prétention d'être aussi un musée d'aventure et surtout puisque l'aventure encore un musée de la musée de liberté au fond la mer c'est un endroit où on peut encore naviguer sans beaucoup de contraintes c'est peut-être le seul endroit où on n'a pas besoin de permis pour louer un loyer vous n'avez pas besoin de permis même si le loueur vous demandera sans doute votre CV nautique non il n'y a pas besoin de permis et pour la vhf si vous n'utilisez pas vous n'êtes pas obligé d'avoir votre permis de louer un 30 pieds avec un moteur de 50 chevaux sans aucun problème contrairement à un zodiac il faut passer à 9 9 enfin si je crois que c'est encore ça la règle 9 chevaux 6 chevaux donc c'est je trouve que c'est assez formidable c'est à dire qu'il existe quelques petits espaces de liberté on peut partir vous connaissez l'histoire de baluchon qui a fait dans son garage un petit bateau de 4 mètres de long en bois il a fait le tour du monde vous connaissez l'histoire de joshua soukoum qui prend un vieux bateau de pêche il refait un tout petit peu le frambord qui fait un tour du monde incroyable et vous connaissez l'histoire des élus de tous ces marins les naufragés du dragger je sais pas comment il faut le prononcer qui a été écrite pas longtemps par un écrivain américain qui raconte ses histoires qui ressemblent à celle du boulty ou celle de la pérouse un univers d'aventure incroyable et surtout elle existe encore cette aventure c'est ce que je voulais dire avec le fait de pouvoir partir en mer sans rien demander il ya tout est aujourd'hui très contrôlé peut-être pas la mer même si ça devient un territoire de plus en plus protégé de plus en plus et surtout la haute mer de plus en plus conflictuelle de penser qu'on peut s'engager à toulon faire une alors bien puis ensuite à toulon pour faire l'école de plongée sortir majeur de combat et c'était une merveilleuse photo d'ewan le bourdey qui est un peintre de la marine soit dit en passant il y en a trois photographes qui sont parmi les peintres c'est assez génial de penser que ça existe on peut aussi partir dans la pêche et faire comme madame poulain le grand marin et partir pêcher avec des pêcheurs aux états unis en alaska incroyable comme possibilité qui nous est offert on peut partir aussi dans la donc dans la pèse plaisance et le vendée globe donc je pars il faut un peu d'argent mais partir seul et faire ce tour du monde que magellan n'a pas réussi à finir je trouve ça complètement incroyable christophe que l'on pensait que la terre faisait trente mille kilomètres l'arrivée dans un peu elle en disait un petit peu plus il pensait atteindre l'un par l'ouest il est arrivé aux états des unis a complètement raté son son tour c'était un demi-tour mais une transatlantique car qu'on continue à faire ces voyages là je trouve ça formidable et on propose de venir tous aujourd'hui c'est formidable on viendra tous sa bologne mais il faut bien aussi le 15 dix jours après ici pour le vernissage de l'expo en solitaire autour du monde on raconte cette histoire du vendée globe qui commence un peu par justement l'osprès je sois slocum jusqu'aujourd'hui au départ qu'il y a lieu le 10 novembre je crois c'est ça donc on ouvre ici cette exposition il y aura peut-être dans cet endroit là un pc course déporté et on sera ravis nous d'attirer un nouveau public pour le musée de la marine qui n'est pas que un musée de maquette ou un musée de vue de port par joseph bernet bernet pardon le grand père de carl et d'horace c'est aussi un musée qui raconte les questions actuelles les enjeux contemporains de la marine et surtout l'aventure à la liberté donc moi je me réjouis de vous accueillir ici et je me réjouis de votre formidable programme je vais pas dévoiler mais qui commence par des stars et finit avec des stars sur des sujets formidables merci si monsieur le directeur avec eric gardi président de l'ISS nous sommes très honorés que vous ouvriez les portes du musée de la marine pour la présentation de cette deuxième mission du festival c'est c'est un honneur pour nous que ce haut lieu de la culture maritime nationale nous accueille et et soit un peu finalement le parrain de cette deuxième mission je voudrais remercier tout spécialement nos partenaires et en premier lieu alain leboeuf président du département de la vendée clé rugue vice présidente du conseil régional des pays de la loire nathalie mercier perrin présidente du cluster maritime français mon commandant merci d'être avec nous pour représenter une institution chère à notre coeur bleu marine de la marine nationale naturellement je le président de la snsm et monsieur le président de station merci d'être à notre bord pour le lancement de cette deuxième édition c'est vrai que nous sommes par nos fonctions par nos responsabilités par nos racines salées nous sommes sensibles attentifs au monde marin et au monde sous-marin et donc nous regardons nous la mère avec les yeux d'un enfant qui ne va pas seulement passer des vacances sur les plages de saint gilles croix de vie de pornique ou des sables de l'aude mais avec les yeux d'un enfant qui rêve toute sa vie des richesses des richesses insoupçonnées des recherches des richesses non découvertes qui font vivre et battre le coeur de nos océans à nous comme le français mais à nous l'humanité puisque tant sur le plan de la biodiversité que du commerce que des intérêts stratégiques qui sont les nôtres la mer est centrale dans l'écriture de l'histoire de l'humanité au 21e siècle et après alors nous nous en sommes convaincus et nous vivons passionnément au sable de l'homme et en vendée particulièrement à quelques jours d'un événement qui va j'espère tous nous rassembler vous êtes les bienvenus avec alain en phrase qu'il faut pour que vous passiez un très bon moment à nos côtés nous en sommes convaincus mais ce qui nous intéresse dans cette proposition de forum c'est d'élargir c'est d'élargir le public de ceux qui apprennent à regarder la mer autrement et à voir la mer comme un océan d'opportunités voilà et donc le programme que les regardes y va vous dévoiler tout à l'heure il vise à étancher la soif de mer la soif de curiosité maritime de nos concitoyens les plus terriens quelques uns dévoilent quelques percées quelques uns des mystères qui fait la richesse du sujet et qui fait de la mer finalement une ultime conquête vous l'avez compris dans le choix qui a été le nôtre avec l'ISS et avec éric gardi une petite référence une mise en perspective avec la conquête spatiale on a expliqué la dernière frontière c'était l'espace c'était la lune c'était mars c'est rien c'est rien à côté de la découverte des océans dont l'immensité et l'immense majorité n'est encore pas exploré et donc le petit clin d'oeil sur l'ultime conquête c'est à la fois à travers cette photo magnifique qui alors qui peut faire peur mais elle a pour intérêt précisément de piquer l'attention de capter l'attention et de faire réfléchir sur ce qui se passe et puis c'est un vecteur comme un autre pour vous faire découvrir et partager la richesse du programme qui a été consulté je suis vraiment très heureux d'être ici ce matin ce directeur c'est la première fois que nous rencontrons et moi je c'est le musée de tous les français c'est le musée c'est le musée qui nous fallait et c'est le rayonnement qu'il fallait à notre événement merci de nous accueillir merci à tous de votre contribution pour la réussite de ce deuxième forum de l'aventure maritime au stade d'oeil et là on va y revenir avec encore plus de rêve pour nous merci de vraiment avoir choisi aussi ce vendée globe en exposition ici c'est yannick notre course commune les sables de laine et de la vendée qui va une fois de plus participer à cette magie de tous ceux qui vont nous regarder que ce soit ces amateurs que ce soit c'est furieux qui vont pouvoir justement profiter complètement et bien de la course mais aussi ici de l'exposition soit qu'il y ait beaucoup de parisiens beaucoup d'étrangers beaucoup de monde qui puissent venir découvrir cette exposition j'ai envie de dire alors je souhaite vraiment que ce forum à ce moment-là d'histoire puisse être une vraie ouverture très largement sur cette chance qu'est cet océan tu as fait l'illusion on en parlait encore ces derniers temps la conquête spatiale on progresse très vite la conquête de l'océan on va continuer à le faire certes mais on a encore énormément énormément de choses à découvrir nos 40 skippers vont continuer à faire dans les jours qui vont venir dans les semaines qui vont venir partir à l'aventure aller dans des endroits où personne ne peut aller j'ai envie de dire dans ces mers du sud en particulier et bien cet Everest des mers qui va s'ouvrir à nous tous et bien ce sera à travers un certain nombre d'intervenants que vous avez choisis qui sont de grande qualité que nous allons pouvoir partager largement cette idée d'une mer et de cette conquête que nous devons continuer à travailler merci beaucoup et merci beaucoup monsieur le directeur d'icès bien de continuer à nous faire rêver le forum va être organisé en quatre étapes quatre demi-journées avec quelques vous avez évoqué monsieur le directeur votre propos introductif merci pour votre accueil quelques quelques stars pendant des millénaires les hommes ont navigué grâce aux étoiles et quiconque a appris à naviguer avec les étoiles c'est que on s'oriente véritablement non seulement avec celles qui brillent le plus mais que il faut il faut les autres étoiles à proximité pour faire une véritable orientation les étoiles qui brillent le plus ne suffisent pas et donc il y aura quelques grands noms qui vont ponctuer par leur intervention chacune de ces demi-journées il y aura des éléments avant des éléments après et c'est ainsi que les choses ont été organisées sur ce programme vous voyez que la veille de l'ouverture nous aurons un spectacle une présentation par Francis Huster d'après l'oeuvre de Jules Verne l'Odyssée de la mer qui précédera qui lancera sur le plan artistique ce forum car nous avons à travers la notion d'aventure maritime et à travers cette notion d'ultime conquête évidemment essayer de balayer tout ce qui va relever des aspects extérieurs la compétition, la course en mer, la conquête sous-marine mais sans avoir besoin de convoquer ici les grands poètes ou les grands classiques la mer c'est aussi peut-être avant tout une aventure intérieure et nous avons essayé aussi de creuser cet aspect après cette introduction nous aurons différents temps en salle et à l'extérieur le forum de l'aventure maritime est beaucoup plus qu'un colloque il y aura des expériences non seulement sensorielles à travers de la peinture, à travers de la musique mais il y aura aussi évidemment des aventures extérieures en plus des conférences qui se dérouleront dans le site des Atlantes alors quatre temps, quatre demi-journées, découvrir et explorer, protéger et servir, dépasser, se dépasser, raconter et glorifier quatre temps durant lesquels nous aurons quelques, après une ouverture par Sylvain Tesson nous aurons une succession d'interventions que je ne vais pas ici reprendre protéger et servir parce qu'il y a évidemment après avoir posé le cadre de cette aventure il y a une dimension institutionnelle et je salue la présence de notre marine nationale commandant la mer c'est aussi une question de souveraineté, c'est une question de territoire et indépendamment de cette notion de protection, il y a l'engagement de ceux qui assurent cette protection à travers la notion de service et ce sera une des thématiques de notre deuxième demi-journée dépasser et se dépasser, c'est là la question de l'aventure, l'aventure de la compétition mais aussi l'aventure intérieure et nous aurons à travers cette notion de dépassement évidemment un regard spécifique, en particulier cette année, c'était déjà le cas il y a deux ans mais en particulier cette année sur le Vendée Globe et nous verrons au-delà de ce que le Vendée Globe nous montre en termes de merveilles, de technologies, comment l'aventure maritime est un vecteur de progrès technologique insoupçonné à travers la découverte de nouvelles ressources ou les progrès de la science et de la médecine qui sont réalisés grâce à des découvertes liées à la mer enfin raconté et glorifié car l'aventure maritime à travers les siècles se transmet dans la mémoire par le récit et se transmet aussi par la gloire de ceux qui ont surmonté la difficulté telle Ulysse ou ont péri telle Magellan qui a été évoqué en introduction et en tout cas il y a bien dans cette aventure maritime une notion héroïque et la glorification du héros qu'elle passe par la peinture, qu'elle passe par l'écriture nous renvoie à des dimensions esthétiques et qui est-il de plus beau que des paysages marins nous renvoie aussi à la dimension intérieure et c'est sans doute pour cela qu'on n'aura jamais terminé de regarder la mer puisque comme chacun sait c'est dans la mer que l'on contemple le reflet de notre âme enfin nous aurons quelques focus indépendamment du Vendée Globe quelques focus sportifs sur l'aventure maritime et notamment en clôture avec la conférence finale de Joanne de Faye sur l'esprit olympique en marge de ces activités et de ces conférences il y aura les expériences CED dont vous découvrirez toute la richesse sur le programme qui vous a été proposé la mer se regarde, la mer se raconte, la mer se représente, la mer aussi se vit ce qui est notre fil rouge c'est cette dualité entre l'esprit de conquête ce que ça dit de nous dans la logique d'aventure ce que ça dit de nous dans la capacité à se dépasser la mer en tant qu'ultime conquête c'est aussi cette aventure intérieure qui est si bien décrite par Sylvain Tesson qui ouvrira ce colloque la mer c'est aussi ce qui permet de dépasser de dépasser ses propres faiblesses de dépasser ses propres doutes on le voit à travers les grands mythes et notre civilisation hélénochrétienne et liée à l'Odyssée d'Ulysse il n'y a pas sans doute de plus grande oeuvre sur l'âme humaine que l'Odyssée à travers ce qui est décrit il y aura un peu avant le forum l'inauguration de cette belle statue d'Ulysse notre programme vous le voyez a vocation à embrasser large a vocation à donner à cette aventure maritime toute sa dimension c'est à la fois une immodestie c'est aussi une grande fierté pour l'ICES que de pouvoir modestement s'associer au Sable d'Olonne et au département pour cette aventure mais aussi évidemment tous les autres partenaires qui sont présents ici aujourd'hui la nécessité de conquérir certes d'aller à la conquête des grands espaces mais aussi la première conquête c'est peut-être celle des terriens par les mairiens qui a été évoqué tout à l'heure le CESM au nombre de ses mandats doit animer, élaborer et diffuser la réflexion stratégique de la marine pour répondre à deux des six missions de la marine qui sont connaître et anticipé bien sûr pour comprendre le monde dans lequel on évolue et qui est on l'a dit tout à l'heure entre nous conteneurisé sans que les gens le sachent on doit leur faire comprendre votre vie tient dans un conteneur et puis on doit aussi laisser la sixième et dernière et nouvelle mission des armées et de la marine influencer à l'extérieur il faut quand même constater on est entre les gens de mer ou du littoral mais qu'il faut aussi conquérir les cœurs et les esprits chez nous peut-être d'abord avant de vouloir pour rassurer nos bases arrières avant de partir conquérir le reste voilà donc merci beaucoup je souligne la qualité alors du forum de 2022 dont j'ai pu lire effectivement le compte rendu et des intervenants et de l'organisation du forum à venir ce qui me frappe c'est le mot qui est écrit au tout petit aventure donc toute expédition maritime dans tout départ il y a l'aventure 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 elle est forcément matinée de risque et le risque en mer c'est terrible c'est disparaître en mer dans notre culture chrétienne il n'y a pas de sort plus épouvantable que la disparition en mer vous ne pouvez pas être ressuscité tout a disparu vous plongez dans le noir dans les profondeurs alors comment atténuer ce risque comment malgré tout partir conquérir partir à l'aventure et bien depuis l'époque de Louis XIV les marins ont développé ces notions d'entraide de solidarité pour tenter d'atténuer le risque de sauver ceux qui se trouvent en péril nous sommes les héritiers de ces valeurs et nous les portons à la SNSM et aujourd'hui nous sommes organisés avant tout pour sauver des vies alors nous allons en parler lors de ce forum en essayant de vous apporter toute la charge émotionnelle que cela représente avec c'est pour ça qu'on a été choisi très bien c'est dans la position de vous apporter de vous apporter d'être à la personne en